Il est 19h24 et on arrive à la dernière partie de l'émission, ce qui veut dire que c'est au tour d'Axel de s'installer en studio pour une nouvelle déglingue press. Salut tout le monde et bonsoir, je vous déteste tous et j'aimerais être héroïnoman pour vous supporter, mais mon système immunitaire me l'interdit. Ce soir c'est une déglingue à l'international puisque nique sa mère Facebook et nique sa mère Cambridge Analytica. Pour ceux qui ont raté l'actu, Cambridge Analytica est une société qui se spécialise en transformation de comportement dans le cadre du politique ou plus simplement la propagande. En recueillant tout un tas d'infos personnelles en passant par Facebook, ces fiéfés bâtards utilisent ce qu'ils appellent la psychographie, autrement dit des techniques de manipulation de masse pour créer des contenus spécialement réalisés pour changer les opinions. Une propagande taillée au cordeau pour tout un chacun, ils savent quel type de personnalité vous êtes, si vous êtes un névrosé colérique comme Yasmine, un dépressif clinique comme moi, ou un schizophrène patenté comme Paul, et déterminent quels messages nous faire entendre et sous quelle forme doivent prendre ces messages. Tout ça dans le but de manipuler des élections la plupart du temps, mais aussi toutes sortes de décisions politiques, genre le Brexit. Le mec qui est à la tête de cette merde, c'était Bannon, Steve Bannon, le post-nazien chef de Trump. Juste entre ses fesses, prêts à lécher sa prostate, on retrouve Alexander Nix, une gueule de fragile de bourgeois pour une mentalité de méchant de James Bond. Cambridge n'est malheureusement qu'une des faces cachées de l'iceberg de la manipulation de masse. Je suis sûr que les forces à l'œuvre sont bien plus tentaculaires, et nombreux sont les reptiliens qui trouveront toujours une façon de faire des business avec nos peurs et nos espoirs. C'est pour ça que je vous fais cette annonce solennelle, ici, ce soir, comme une bouteille à la mer. Je vous promets que d'ici le 20 février 2020, la date du lancement de la révolution internationale prolétaire et intersectionnelle, j'aurai enfin découvert un moyen de lister tous les Illuminati qui infestent les rangs de cette grande orgie qu'est l'espèce humaine. A tous les adorateurs de Mitras, à tous les porteurs de cravates, à ceux qui se masturbent sur leur carte de visite, aux 400 fortunés de Forbes, à ceux qui ont un plateau à cocaïne dans la boîte à gants de leur jet ski, « Préparez-vous parce que nous arrivons ». En parlant d'arrivée, le temps des grèvées est enfin là. Oui ! On nous le promet depuis l'arrivée de Macron, mais à part quelques merguez pour les EHPAD, le manque de tampons sur ma carte de fidélité CGT commençait à se faire ressentir. Et là, c'est deux pour le prix d'une. Yes ! D'abord les camarades cheminots, et ensuite les camarades lycéens. Ça fait vraiment plaisir, parce que depuis le temps qu'on parle de flexi-sécurité, j'avais vraiment envie de voir jusqu'où ils seront flexibles avec leur sécurité. Est-ce qu'ils seront toujours aussi sereins quand le peuple sera aux portes de l'Assemblée nationale ? En plus, ces 50 ans après mai 68, ça enverra un beau message, comme un écho historique et comme un pavé dans leur gueule. Enfin, parlons de mon cadeau d'anniversaire en retard, de mon cadeau de Noël en avance, de mon cadeau de Dieu s'il existait, la garde à vue de Sarkozy. La bataille entre le plus sexy et poilu des journaleux, contre le plus disgracieux des étrons, est dans ces derniers rounds, et le glas semble sonner pour l'ex-président. Plus corrompu qu'un Balkanier en période d'impôts, plus teigneux qu'un Zemmour face à une féministe, plus coqué qu'un Delarue en fin de parcours, plus vaniteux qu'Ibrahimovic, plus... On a compris, Axel. Ok. Sarko est enfin passé en garde-haves, et ça, c'est beau. Avec un peu de chance, le roquet tombera sur un juge pas trop corrompu, et peut-être, Inch'Allah, on verra, enfin peut-être, quelqu'un tomber pour Big Malion, pour la guerre en Libye, pour Kadhafi, et pour tous ces autres deals de l'ombre de notre belle république bananière. Et même si j'espère qu'un jour, je verrai Sarko, Guéant et Hortefeux partager une cellule à Fleury-Méry-Rogis, je ne me fais pas trop d'illusions non plus, pour un politicien aussi accompli que face de cake. Une mise en examen, c'est finalement qu'un brunch avec la justice, vaguement désagréable, et qui s'étend sur quelques mois. Mais ne perds pas espoir, camarades, parce que si la justice à double vitesse fait encore des siennes, et trouve un moyen de relaxer ce monceau de merde, il restera toujours 2020 et l'avènement de la grande commune globale terrienne pour corriger ceux qui font du tort à la majorité et ralentissent le bien commun. Passe une bonne semaine. Merci Axel.